Il ne s'agit pas simplement de vendre un livre, il s'agit de partager des mots, il s'agit de partager de l'amour, il s'agit de se rencontrer dans le regard de l'autre. Je m'appelle Graziella, je suis née en Suisse à Lausanne. Il y a 7 ans, j'ai émigré aux États-Unis, à Los Angeles. J'ai suivi mon mari et j'ai tout quitté. Le pays qui était le mien, ce que je connaissais de mon pays, je connaissais les règles, les codes, la langue, mes enfants, ma maison. Et je voulais cette expérience, j'avais besoin de découvrir ailleurs. En Suisse, j'avais œuvré pour les migrants. À la fin de ma carrière d'enseignante, j'ai beaucoup travaillé pour la migration, j'ai travaillé à français en jeu, pour les femmes étrangères, pour qu'elles puissent sortir de leur maison, apprendre la langue et se sentir accueillies, être partie intégrante de cette vie ici. Je suis partie là-bas et je suis devenue l'apprentie. J'ai tout recommencé depuis le début, from scratch. Je devais apprendre la langue, je devais apprendre les codes, je redevenais l'apprenante. Je changeais d'optique et je passais sur les bancs. C'était moi qui apprenais et c'était moi qui ne comprenais pas et c'était moi qui ne pouvais pas m'exprimer et qui était emmurée, sans mots, sans phrases. Et j'ai décidé et j'ai choisi l'ouverture parce que chaque jour, nous avons à choisir, à chaque instant et dans chacune de nos relations, entre l'ouverture et la fermeture. Il n'y a pas d'autre choix. Vous pouvez entre-ouvrir votre porte, mais c'est ouvrir. Vous ne pouvez pas entre-fermer votre porte. Donc c'est vraiment un choix, ouvrir ou fermer. Mais l'ouverture permet la respiration, elle permet un air de circuler, elle me permet de rencontrer l'autre, c'est-à-dire moi-même. Parce qu'on ne peut pas se rencontrer soi-même si on ne rencontre pas l'autre. Il y a une personne qui m'a dit, une femme, je n'oublierai pas cet instant passé avec vous. Je n'oublierai pas votre visage, je l'emporte avec moi. Il ne s'agit pas simplement de vendre un livre. Il s'agit de partager des mots, il s'agit de partager de l'amour, il s'agit de se rencontrer dans le regard de l'autre. Dans les moments de tristesse, dans les moments de difficulté, ces visages qui m'ont regardée, qui m'ont regardée et m'ont rencontrée, me portent. Savez-vous que quand vous donnez un intérêt à l'autre, un intérêt profond, vrai, même de quelques minutes, et bien cet autre vous emporte dans son cœur et dans les moments de difficulté, vous êtes avec lui pour toujours et vous le portez. On ne peut pas sombrer quand on a été porté par le regard d'un autre qui vous a considéré. J'ai trouvé une femme fantastique, une femme qui traduit, une Californienne, qui traduit non seulement les mots, mais elle traduit la culture, sa culture américaine. Cette femme traduit depuis 20 ans pour le gouvernement américain. Et nous avons fait un duo imbattable. Elle a fait un superbe travail. Et je crois que ce livre plaira et parlera aux Californiens, aux Américains. En tout cas, je l'espère. Pour Club de Livres. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501